Mon petit frère et moi allons vous raconter nos pires anecdotes. Un de vous deux m'avait énervé. J'arrive dans ma chambre, je cherche la brousse à dents de la personne. J'ai un étoque contre le sol. Un doigt contre... Et ça, ce n'était pas la pire. Bon, je vous laisse. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi. Dans mon école, à moi, on portait des uniformes, ok? Et puis, on est tombé sur un jour où c'était la fin de l'année, tu vois? Vers la fin de l'année, et puis on avait le droit de venir à l'école sans uniforme. Donc là, tout le monde avait prévu de bien s'habiller. Tout le monde a dit, yo, habillez-vous bien, yo les gars, venez bien habillés et tout, et tout. C'est vers cette période-là que j'ai découvert aussi c'était quoi les sites chinois en ligne, là, tu vois? Et tout. Donc là, je vais faire une histoire courte. J'ai acheté des Jordan 13 fake. Et puis le jour est arrivé, on allait à l'école et tout. Donc là, je me suis bien habillé, j'ai porté un jean, un chandail Nike, je pense. Et mes Jordan 13 fake. Bijou, on arrive à l'école. Oh, Jordan, tu as des nouvelles paires? Ouais, boyo. Oh, c'est trop nice, c'est trop nice. Après, là, maintenant, on devait sortir des classes, on devait aller dehors, tu vois, pour finir la journée. Et puis là, maintenant, je pense qu'on pouvait prendre du maïs et du poulet à l'école. Donc là, j'allais prendre mon maïs, j'étais dans une file et tout, j'étais avec des amis et tout. Il y a des amis qui étaient de l'autre côté pour jouer avec des trucs gonflables. Il y avait d'autres là-bas qui étaient en train de chiller et tout. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'année? 16 ans, 15-16 ans. Ouais, c'est fou, c'est qu'il y a de l'année. Ah, maintenant, c'est là, c'est comme, d'ailleurs, belle journée, nouvelle terre. Personne n'a remarqué mes pères et tout. Jusqu'au moment où je vais voir un groupe de filles. Cinq filles et puis mes amis aussi venaient. Donc là, on était peut-être cinq filles et genre, sept gars, OK? Tout cela, pas aller, yo, tout m'était bien habillé. Je te dis, bijou, je me rappelle encore de cette fille-là. Je me rappelle de son nom, yo. Word to my. Je ne dis pas son nom, je ne dis pas Word to my. Yo, j'avais envie de pleurer ces jours, j'avais honte, OK? La fille, je me rappelle d'elle encore, c'est une rhénoise, elle ou celle-là, elle avait des Jordains 13, OK? Elle en avait, elle ne les portait pas ce jour-là. Là, maintenant, on était là en train de chiller et tout, c'est comme, yo, les gars, yo, tout. On parlait, je parlais avec une fille et tout, je parlais tout. Elle, bon, elle ouvre sa grosse bouche. Oh, putain, elle ouvre sa bouche, elle vient. Yo, tout le monde, arrêtez. Arrêtez les cellules du jeune homme. Elles sont, je te jure, bijou, je te jure. Après, ils ont commencé à regarder mes pères. Oui, vous le verrez? Bijou, elle a commencé à faire une description sur mes pères. Je te dis, elle disait, oh, ça là, le rouge, il n'est pas vraiment vrai. On dirait que la forme est bizarre. La forme est un peu plus pointueuse qu'elle est vraie. Moi, j'ai des vrais Jordan 13. Elles ne sont pas vraies celles-là. Je ne pouvais rien faire autre que comme récit de boue et comme faire une soirée niée, c'est comme ça. Non, c'est fake. Si j'avais dit à tout le monde que c'était fake, tu vois, ça allait passer. Moi, je faisais comme si c'était vrai en plus. Non, je ne sais pas, c'est ma mère qui m'a acheté. Non, je ne sais pas, on m'a acheté. Je ne sais pas, ma mère, après, elle amelait comme, oh, ta mère chez Zao en Afrique. Je n'ai plus jamais porté ces pères-là. Cette meuf-là, depuis ces jours, j'ai eu la haine envers elle. En plus, quelques jours après, elle continuait à parler des pères. Oh, tu ne vois plus des Jordan 13? Elle me mette à la haute, genre, j'ai... Nigue! Ça, c'est une anecdote que j'ai racontée à personne. Il y en avait sûrement qui étaient là, qui ont vécu cette anecdote-là, mais ils se sont dit sûrement, oh, peut-être elle niaisait, c'était du vrai, ou je ne sais pas, ou il portait vraiment du fake, on ne sait pas. Mais maintenant, je le dis pour de vrai, je vais acheter du fake. Cette meuf-là, je la connais encore. Je l'ai vue sur Instagram dans mes suggestions, c'est comme, oh, toi. J'aimerais aussi dire que la raison pour laquelle j'ai acheté du fake, je n'avais pas vraiment envie de demander à ma mère, « Maman, assieds-moi des sujets de 300 dollars. » Mais sinon, aujourd'hui, je ne vais plus porter du fake, les gars. J'avais 7 ans! Je dois le préciser. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? On arrive un matin, le matin où tu n'as pas envie d'aller à l'école, je dis à maman, « Maman, je suis malade, je n'ai pas envie d'aller à l'école. » Et ce jour-là, maman devait aller visiter, comme notre maison, on est maintenant. Donc, c'est ça. « Maman, je peux venir avec toi, je suis malade, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, tout ça. » Rappelez-vous bien de ça. « Maman, rappelé l'école, je disais, mon fils, elle a, je pense, gastro ou quelque chose comme ça. C'est correct! » Je suis à la maison, je suis content, je suis avec ma maman. Bref. Le matin, on va au McDo. « Maman, m'achète un smoothie mangue orange. » Comme c'est la pire saveur, je déteste ça. Je bois ça. « Maman, dès le matin, je commence à avoir mal au ventre. » Donc, je dis, « Ah, ça va passer. » Comme c'est les moments de ventre qui passent vite. Ok? Ça commence mal. On arrive dans notre maison maintenant. Les gars, je vous dis, comme je suis allergique à l'odeur de la cigarette, on arrive dedans, le gars fume. Oh! Le gars fume! Il a fini de sa cigarette, il commence à refumer. Après, je ne peux pas respirer. Après, j'ai de me bougemonner. Mais je suis obligé de respirer. Je respire l'odeur de la cigarette. On est en train de descendre des escaliers. Maman est en train de visiter. Je m'assure dans les escaliers, je suis comme ça. Je vais me bougemonner. J'essaie de faire quoi que ce soit pour bougemonner. Je n'arrive pas. Après, maintenant, le monsieur dit, « Vous voulez faire un autre tour de la maison ? » Après, je dis, « Non, non, j'ai pas envie. » Et là, pendant ce temps, mon mot de vote était encore là. Plus de la cigarette, donc là, c'est un mélange comme bizarre. On est allé à un concessionnaire. J'ai dormi. Comme je ne me sentais pas bien. Dans mon rêve, j'ai fait caca. J'ai fait caca. Mais pas un petit caca, j'ai fait caca diarrhée dans mon rêve. Là, je me réveille. J'ai une chaleur dans mes fesses. Yo ! Ah, moi, j'ai dit, what ? Ok, regarde. Dans mes fesses, prends si chaud. On s'agit que j'ai fait un rêve de caca. Ce qui m'a fait caca, c'est la voiture, c'est que comme je me sentais tellement pas bien à cause du mélange smoothie et cigarette, parce que comme je supporte pas ça, j'ai voulu dans la voiture. Donc là, mon maman est obligé de me nettoyer, et de nettoyer la voiture. Et là, qu'elle était mon pantalon, comme j'étais puissé encore, et dans mon pantalon, elle dit, j'ai fait caca ? Moi, j'ai dit, non, non, j'ai pas fait caca. Vous la pire erreur, la pire erreur parce qu'il y avait une toilette dans le concessionnaire. Et pourtant, j'avais encore envie de faire caca, j'avais mal au ventre. Vraiment, là, au moment d'aller à l'hôpital, à la pharmacie, on apprend le métro. On arrive au métro, durant tout le trajet, j'ai continué à faire caca. Sur toi ? Ouais. Comme des petits petits petits. Là, on arrive sur la route, j'ai un plan. J'ai mal au ventre, je vais continuer à faire caca. Mais techniquement, avant qu'on arrive, mon caca va pas dépasser. Et ça va rester là. La pire erreur. On arrive devant le métro. Je continue à faire caca. C'est pas grave, je dis. On arrive quand c'est pas mieux voir. T'as pas marché comme ça, tu fais caca. Et que j'ai eu majeur comme ça, je fais caca. Personne va me voir, c'est correct. Yo. Fiou. On arrive devant le com. On va dire ça, c'est l'entrée. On arrive devant l'entrée. Mon caca descend. Mon caca descend. Si j'ai fait ça dans le métro, je serai fini. La maman me foie dit. Ah, y'en a été là. Elle est comme un vu, mais genre, il était grand. Si j'étais petit, un adam me voit, il me réel bizarrement comme ça. Je fais caca sur moi. Oui, elle est connue. Le caca. Mon caca était là, il dégoulant plus c'était le caca. Bizarre. Maman appelle le concierge. Et le concierge, j'ai là. Du métro. Hein? Du métro. Ouais, elle dit. Vous avez une toilette ? Parce que comme elle ne sait pas le métro, c'est le métro où on est maintenant. Ah, ok, on venait d'arriver ici. Ah, on a dit, vous avez une toilette ? Ils avaient une toilette. Elle fait dans la toilette. Je fais caca pendant 15 minutes. Déjà, je jette mon caleçon. Ça, c'est sûr. Mon maman, moi, je suis nouvelle. Je suis père de chaussettes. Parce que mon caca était descendu jusqu'à mon chaussette. Alors, je jette ma chaussette. Je jette mon caleçon. Mon homède. Je jette. Non. Je fais jeter mon pot d'allon. On met en nettoie. Avant, je fais caca pendant genre 15 minutes. Le monsieur quand il est rentré, il a mis un masque. C'était même pas encore la COVID. Il a mis un masque. T'es-moi ça fait. Il a mis comme il a... En fait, c'était un noir. Il a mis un masque. T'es-moi s'appuyer comme... J'ai tout jeté. On est sur la route du retour. J'ai encore des envies de faire caca. Je dis non. Pas encore. J'ai fait caca, mais genre, plus petit. Et là, mon maman a appelé pour venir me chercher genre. Comme notre maison était là. Notre maison était là. Il y avait une rue là. Je dis en tout cas, il était venu me chercher. Ça, c'est flou. Je suis venu à plusieurs reprises. Après, là, il vient me chercher. Je suis en train de marcher. J'ai encore envie de faire caca. Je fais caca. Mais des petits caca. Ça me dérange pas. T'as fait encore sur toi ? Ouais, j'allais jeter le short. Après, j'ai dit... Ok, c'est pas grave, je vais faire caca. Je viens d'arriver devant moi. Je me mets à genoux. Je commence à fomir. Tout mon corps, je fais... Tout ça. Je commence à fomir. Après, maintenant, je viens de m'amener à la maison. Je me suis lavé. Je me suis reposé. Mon maman m'a donné une tisane. Le lendemain, je suis allé à l'école en plus. Au lieu que j'étais malade. Un monsieur m'a vu faire caca sur moi. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on va faire si tu le vois encore aujourd'hui ? Tu vas le reconnaître ou non ? Le lendemain, je vais pas le reconnaître. Yes, on va aller visiter la maison. Le monsieur commence à fumer de ma face. Non, c'est la cigarette qui a fait ça ? La cigarette et le smoothie. Le mélange des deux. Mais c'est dégueulé, ça parle de caca, vous ? Non, mais c'est une anecdote. C'est une anecdote. Tout le monde a une anecdote un peu bizarre qu'ils ont déjà vécu dans leur vie. Il y en a aussi qui aurait la vidéo qu'il y a eu peut-être un truc similaire. Tu en as une autre ou pas ? Anecdote. Ouais, ça, il est petit. Je sais pas si c'est toi ou trésor. Mais en tout cas, un jour... Non, là, j'ai oublié de dire un jour, un de vous deux m'avait énervé. Ok. Là, comme j'étais tellement énervé, là, je dis, qu'est-ce que c'est grave ? Maintenant, j'arrive dans ma chambre, je cherche la brousse à dents de la personne, j'ai un nettoie contre le sol. Un nettoie contre le sol. Là, j'ai bien nettoyé le sol, j'ai remis la brousse à... Non, je sais pas, je l'ai rincé, j'ai remis la brousse à... Non, mais j'étais petit encore ! C'est ça ? Ouais. Je sais pas si c'est toi ou trésor. Heureusement que tu l'as pas pris au moins pour mettre dans la toilette ou un truc comme ça. Non, 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 c'est juste au sol. Au moins au sol, c'est juste au sol. Il dit au moins au sol, t'as mis toi et t'es avec ! Non, comme... Comme j'ai pas fait comme... Beaucoup de temps, j'ai juste fait... Mais je l'ai fait fort, j'ai fait... Après, j'ai vite remis. Il fait comme ça. Ah non, il est fort. C'est que t'es trop énervé sur le frère. Oh non, il est fort. Tu sais pas, les combats s'il y en a qui font ça ? Ah, s'ils ont des grands frères ou des petits frères ou des petites soeurs. Là, qu'ils l'ont fait, parce qu'ils... Ben, j'ai dit qu'ils ont fait. Ben, qu'ils l'ont déjà fait. Ouais. Prendre la brosse à dents ou bien quelque chose qui appartient à ton grand frère, et le frotter à terre. Où est-il dans la toilette, le mettre dans la toilette ou un truc comme ça. Oh non, non, attends, t'es fort. J'imagine la scène, mais j'en ai dit... Attends, laissez-moi imaginer la scène. Là, maintenant, moi, c'est quelqu'un qui était quand même un peu toujours attaché à là où on habitait, tu vois. Mes anciens amis, de l'autre côté et tout. Et puis, un jour, ils ont dit, yo, junior, on a un turn-up. Un turn-up, c'est genre une fête. Ouais, une fête. Disons, c'est la fête de quelqu'un et tout le monde, toute la ville est invité et tout comme ça, là. Donc là, maintenant, je suis allé, il fallait juste payer l'entrée 10 dollars avec mes potes et tout, tu vois. Et puis là, maintenant, la fête finissait, je pense, à 2h du matin. À 2h du matin. Je regarde l'heure. Ils sont, disons, minuit et quelques. Et là, maintenant, je regarde à quelle heure le dernier métro passe pour entrer chez moi parce que je ne peux pas entrer chez moi sans métro, frère. J'ai besoin de prendre le métro et un bus pour entrer chez moi. Le dernier métro à passer, c'est fini. Donc là, je commence à stresser. Donc là, moi, je reste mes potes à la fête, je suis comme auquel n'est que moi, je vais y aller là. Tous les gars sont là à dire, je ne stresse pas à temps, comme attends, on va y aller tous ensemble. Alors qu'eux, leur dernier métro passe plus tard que moi parce qu'ils ont du sens opposé. Moi, je vais de ce côté-là. Ouais, je me suis dit que je ne pouvais pas rester avec eux, comme je suis obligé de rentrer chez moi, comme je ne peux pas perdre mon temps, genre comment je vais faire rentrer chez moi. Donc là, je sors de la fête, je commence à courir vers le métro pour essayer de trouver un moyen de pouvoir entrer chez moi, quoi. Et là, maintenant, je les vois tous à l'arrière. Il y en a un qui m'appelle, « Yo, Junior, pourquoi tu es aussi vide ? » Comme, « Reste avec nous, non ? » « Pourquoi tu vas vite ? » Et là, je suis comme, « Yo, je dois me dépêcher, bon, yo, le métro, je ne sais pas s'il va passer là où il est déjà passé, mais je dois me dépêcher. » Là, je raccorde, je cours, je cours, je cours. J'arrive dans la station de métro, je rentre, je descends, métro fini. Je demande à la caisse, « Est-ce qu'il y aura un autre métro ? » La madame dit, « Non, c'est fini. » Le dernier métro pour aller à la station où j'allais là, est fini. Donc là, il faut que j'attende jusqu'à 5h du matin le lendemain. 5h du matin, les gars. Dites-vous que j'avais peut-être 16 ans, 15, 16 ans, je ne sais pas. Ah non, 16, 17 ans. T'avais 16. 16. Les gars, je ne peux pas rentrer chez moi. Et le dernier métro, le prochain métro passe à 5h du matin. Vous vous imaginez ça ? Donc là, maintenant, je sors du métro, je vois mes amis qui sont en arrivant. Et c'est comme, « Yo, Junior, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu es parti ? » Et après, je suis comme, « Mais les gars, je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi. Le dernier métro vient de passer, je ne sais pas comment je vais faire. » De leur côté, eux, ce n'était pas vraiment dramatique, tu vois. Eux, ils étaient un peu sereins. Je ne sais pas si leur daron ou leur daron leur laissait rentrer à 3-4h du matin ou quoi. Mais eux, ils étaient vraiment sereins. Et en plus de ça, eux, leur métro passait plus tard que moi. Donc là, peut-être qu'ils sont comme, « Oh, pour le dernier métro tout à l'heure et tout. » Tu vois, ils sont tranquille. Je cours. Je ne cours pas aller où même. Je cours parce que j'ai vu une voiture de police, qui était devant moi. Donc là, c'est comme ça, courir derrière eux. Parce que dans mon cours à l'école, je me rappelle qu'il y avait des policiers qui sont déjà venus nous visiter. La policière nous avait dit que si un enfant est perdu ou bien quelqu'un ne sait pas comment rentrer chez eux, je peux aller voir la police, ils vont nous déposer chez eux. Je voyais la police devant là et puis je courais après eux. Et mon seul objectif était de leur demander s'ils puissent me déposer chez moi. Et chez moi, en plus, j'étais à peu près 30 ou 45 minutes de là où j'étais là. Non. Ah non, 30 minutes. Parce qu'il n'y avait pas de trafic. Il n'y avait pas de trafic. Ouais, 25 minutes, 30 minutes. Je suis arrivé devant la police. J'ai dit, « Bonjour, s'il vous plaît, monsieur. » J'ai supplié la police, les gars. Je les ai suppliés. C'était un monsieur et une madame à côté. « Bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me déposer chez moi ? » La police peut te déposer chez toi si t'es perdu ou si t'es mineur. Là, la police est là à dire, « Oh non, on ne peut pas. On est occupé. On fait la patrouille. S'il vous plaît, monsieur, je ne peux pas rentrer chez moi. Je n'habite pas ici. J'habite à peu près 20 ou 30 minutes. Je ne sais pas comment rentrer chez moi. » Ils sont fous de ma gueule. Ils sont fous. Il est comme, « Débrouille-toi, frère. » Comme, « Voile, cours, je suis caché toi. » Je ne sais pas quoi. Ils sont fous de moi. Donc là, maintenant, ce que je fais, je vais m'asseoir sur le trottoir et je prends cette pose-là pour de vrai. Et j'aurai le siège comme, « J'ai besoin de miracle. » Comme je ne peux pas rentrer chez moi. Et en plus, mon téléphone sonne. Maman, c'est pas mon téléphone. Bijou aussi. Ouais, bijou, maman. Ils sont pas mon téléphone. Et là, j'ai peur. À chaque appel, j'ai peur. À chaque appel. Parce qu'en plus, je n'ai pas la plus de rester dehors aussi longtemps. Il est peut-être minuit 30 passé. Ouais, minuit 30 passé. Et je suis encore dehors. Et je ne suis même pas proche de la maison. Je suis très loin de la maison. En plus, j'appelle mes amis. Il y en a qui sont déjà proches de chez eux. Eux, ils ne savaient pas que moi, je vis une galère là, actuellement. Eux, ils étaient bien comme ils rentraient chez eux. Tu vois, il y a toujours des endroits où il y a beaucoup de taxis qui se suivent, non ? Je suis arrivé là, il y avait trois taxis, OK ? Il y en avait un blanc et un noir. Là, j'arrive dans... Il y en avait deux. Blanc, noir, noir, homme. Juste si il y avait des taxis, tu vois ? Ouais. Là, maintenant, j'arrive dans le premier taxi. Je lui demande, s'il vous plaît, est-ce que vous me déposez chez moi ? Je n'ai pas d'argent, mais je pourrais vous rembourser le lundi. Promis, 100%. La personne a dit non. Il n'était pas intéressé. Il a dit, oh non, désolé, désolé. Tu dois payer maintenant si tu veux prendre le taxi. Et là, j'avais envie de pleurer les larmes de mon corps. J'avais envie de pleurer, comme j'avais la haine. J'avais la haine d'être pauvre. Je vais avoir un autre taxi. C'était un monsieur Black, un haïtien, je pense. À lui, il m'a sauvé. Là, je vais le voir. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas d'argent sur moi. Regardez l'heure qu'il fait. Il n'y a plus de métro. Je dois rentrer chez moi. Et puis, je n'ai pas d'argent. Je peux vous rembourser le lundi, si vous voulez. Sur le coup, il a dit non, OK ? Il a dit non. Là, je suis comme, OK, ce n'est pas grave. Là, maintenant, je monte sur le trottoir. Je vais devant le taxi. Il me voit, tu vois ? Je suis là. Je lui parle. Après, là, maintenant, je fais le tour de la voiture. Et là, je vais là et je marche, tu vois ? Là, maintenant, j'ai fait exprès de marcher devant lui pour qu'il ressente la pitié, tu vois ? Et là, je marchais comme ça, comme sur le trottoir, c'est comme ça. Je vois le monsieur sortir de son taxi. Il sort, il me fait un signe comme ça. Il vient. Là, maintenant, il vient, il me dit, il rentre dans la voiture. Je suis comme, yes ! Comme, yes ! Il m'a sort comme, yes ! Enfin ! Là, maintenant, je rentre dans le taxi. Il me dit, c'est quand ton adresse. Je lui donne mon adresse. Après, là, maintenant, j'arrive à la maison. Maman est devant la porte, vous ? Toi, tu es en éveil ou pas ? Oui. Langement, toi, tu dormais ? J'étais en éveil. Tu es en éveil ? Je ne me rappelle pas. Merci, maman qui a payé pour toi. Ah oui ! Ok, t'es en éveil. Tu es en éveil. Donc là, maintenant, je sors du taxi. Le musée est prêt à partir. Il m'a demandé mon adresse, mon nom, le nom de ma mère, mon nom de mon téléphone, le mot de mon téléphone de ma mère. Il était lock-in, là, comme il voulait toutes les informations, là. Parce qu'il voulait que je lui donne son argent après. C'était pas le cas de suite, tu vois. Mais s'il avait fait le cas de nouveau, il était un gold. Là, maintenant, maman, elle soit, elle me donne sa carte. Je suis comme, oui, tu veux payer ? Après, elle a dit, oui, il faut payer. Après, je suis comme, ok, je vais te rembourser, je vais te rembourser. Vraiment, je vais avoir le taxi, je paye. Après, elle est comme, tu veux payer, maintenant ? J'ai dit, oui, ma mère va payer pour moi. Donc, merci beaucoup, monsieur. Après, elle est comme, ok, c'est bon. Maman me regarde avec des gros yeux. Bijoux, il est là, je pense qu'il me regarde comme ça. Mais finalement, ça a bien fini, maman a rien fait. Elle a rien fait, mais... Arrête de faire quelque chose comme ça. Après, c'est fini. Après, t'allais dormir. En fait, non ! Je vais un peu t'entraîner à la maison. Rien, je te comprends pas pourquoi. Rien, non ? Oui. Qui fait juste comme ça. Comme t'étais pas genre... Il peut rien. Ouais, t'es souri. Ouais, je sais pas. Je ne sais absolument pas pourquoi. Et puis, si mon compte en monde, j'avais 0 dollars. Donc là, au moins, si j'avais genre 30 balles, j'aurais pu prendre un Uber. Comme d'autres chez moi, ça aurait pu être possible. Mais j'avais 0 dollars sur moi. Et puis, depuis ce jour-là, j'ai dit quoi, Bijou ? Plus jamais je ne vais à une fête... Sans argent. Sans argent. Genre, je ne vais plus jamais à une fête si j'ai moins de 100 balles sur mon compte. Donc, les gars, si vous me voyez à une fête, dites-vous que j'ai plus de 100 dollars sur moi. Plus jamais je vais à une fête fauchée. C'est une promesse que je me suis faite. Plus jamais je vais revivre ça. Je ne souhaite ça à personne. Si t'as 20 ans et tu sors fauchée, c'est ton problème. T'es bête. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Combien de likes pour une partie de... 800. Ok, là, 500, 500. Pourquoi t'as dit 800 ? 800, c'est la même chose. Dans 500 ? Ouais, 500.